Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. J'ai récemment effectué un tutoriel me permettant d'enregistrer directement à l'aide d'un bouton de contrôle un fichier Excel, plutôt un onglet Excel, directement sur mon bureau. Donc je vais vous en faire la démonstration. Si je clique sur ce bouton de contrôle, une boîte de dialogue apparaît. Vous lui donnez un nom, par exemple Essay. Et vous cliquez sur OK. OK. Donc dossier créé. Si je vais à présent sur mon bureau, le dossier est ici. Donc je vais cliquer deux fois pour l'ouvrir. Voilà. Il y a ici le PDF. Si je l'ouvre, l'onglet s'affiche correctement. Ce travail, bien sûr, repose sur un code VBA. Je vais aller dans Développeur, Visual Basique. Il est ici. Mais récemment, une personne m'a contacté en me précisant qu'avec ce code, il n'était pas possible, en effet, d'enregistrer un classeur complet, comportant plusieurs feuilles. Alors, le but de ce tutoriel, justement, est d'ajouter une ligne de code au code existant afin d'enregistrer en PDF automatiquement, là où vous le souhaitez, plusieurs feuilles de calcul. Si, bien sûr, vous souhaitez revenir sur le tutoriel où je présente plus dans le détail ce code, qui est ici, n'hésitez pas à aller dans la description. Je vous mettrai un lien qui vous permettra de visualiser cette vidéo. De plus, je m'étais aussi reposé sur la création d'un graphique dynamique, me permettant, à l'aide d'une barre de défilement, d'automatiser ce type de travail. Idem, je vous mettrai aussi dans la description un lien vous permettant d'aller directement dans ce tutoriel. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de savoir comment on peut enregistrer, via un bouton de contrôle, un classeur entier en PDF et à l'emplacement de votre souhait. Avant de créer ce code VBA, je vais pour l'instant revenir sur le bureau et supprimer le dossier que j'avais créé. Dans mon exemple, j'ai bien sûr deux feuilles et je souhaiterais enregistrer en PDF ces deux feuilles. Si, bien sûr, vous en avez trois, je vous dirai comment faire. Donc, allons dans développeur, allez dans visual basic et allons dans le module E1 où il y a le code VBA. Alors, juste après le end if, si je souhaite avoir un enregistrement PDF de tout le classeur avec plusieurs feuilles, il suffira de mettre le code suivant, donc active workbook, classeur, avec les feuilles sheet suivantes. Et je vais devoir nommer toutes les feuilles du classeur. Donc là, j'ai feuille 1, feuille 2, entre guillemets aussi. Si, bien sûr, vous avez une feuille 3, vous devrez la rajouter. Donc, je ferme ce code et je vais ajouter select. Alors, tout en bas, dans la MS box, la boîte de dialogue qui apparaît, ici, vous avez from 1 to 1. Donc, c'est-à-dire que là, il ne sélectionne qu'une feuille. Si vous en avez deux, vous mettrez deux feuilles. Donc, si, bien sûr, vous en avez 10, vous mettrez jusqu'à 10 feuilles. Bien sûr, on n'a pas oublié d'aller de feuille 1 ici à feuille 10. Donc, je vais à présent revenir dans Excel. Donc, ici, j'ai deux feuilles. Alors, le bouton de contrôle, vous le mettez où vous voulez. Donc, ici, moi, je l'ai mis dans la feuille 1. Si je clique sur ce bouton de contrôle enregistrement PDF, une boîte de dialogue apparaît pour me donner le nom du dossier. Alors, le nom du dossier, dans le code VBA, ça, vous le verrez lorsque vous visualerez la vidéo que je vous mets dans la description, prendra la donnée de la cellule B1, donnée 2, et la donnée de la cellule C1. Alors, je vais mettre, par exemple, ici, dossier 1, pourquoi pas, et je vais cliquer sur OK. Donc, là, une petite boîte de dialogue apparaît, dossier créé. Je clique sur OK. Je vais vérifier sur mon bureau si ce dossier existe bien. Donc, je ferme tout. Il est bien ici, dossier 1. Si j'ouvre ce dossier, j'ai bien le fichier PDF donné de avril. Je vais cliquer deux fois. Et ici, si je fais défiler, j'ai bien les deux feuillets. Vous savez à présent comment enregistrer un dossier, un classeur complet en PDF. Je vous rappelle que si vous voulez plus de détails sur le tutoriel précédent que j'avais mis sur YouTube, n'hésitez surtout pas à aller le visualiser. Vous aurez plus de détails sur la composition de ce code VBA. Je vous dis un merci. Merci et à bientôt.